Musique Fixe à 2018 à Amdjaras, le président de la République en séjour privé a assisté cet après-midi à la course des dromadaires, une des activités communes à tous les Sahariens. Le reportage à suivre en tout début du journal. Toujours à Amdjaras, le Fixe à 2018 va insuffler un vent de paix et de sécurité pour un développement dans l'espace saharien. Le thème de cette année a été au centre d'un forum d'échange entre les participants. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Télé-Tchad. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, ce télégramme du président de la République, Driss Déby Hidnoa, son homologue Nana Akufoado, président de la République de Ghana. Monsieur le Président et chers frères, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, l'honneur Méchoa, de vous présenter à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre beau pays, la République du Ghana, le 6 mars 2018, nos vives félicitations et nos meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité. J'ai saisi cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer davantage au développement et au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. En vous souhaitant une bonne fête, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute et fraternelle considération, Idriss Déby Hidno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Je vais l'annoncer en titre que nous allons ouvrir ce journal avec les activités de la quatrième édition du Festival international des cultures sahariennes. On en est au troisième jour des manifestations à Mdjarras ce soir. Intéressons-nous tout d'abord à la course des dromadaires, course à laquelle a assisté le président de la République, Idriss Déby Hidno. Le reportage à suivre dans le cours de 20 heures. Au-delà des manifestations culturelles, artistiques et sportives, le FIGSA est un rendez-vous du Donner et du Recevoir. Un forum a réuni hier tous les participants pour débattre de la question de la paix, de la sécurité et du développement dans l'espace saharien. On en parle avec Ngar Sajim Gamnadi. Quatre exposés essentiels pour l'orientation des travaux ont marqué le début de ce forum sur la paix, la sécurité et le développement. Pour le premier intervenant, le Sahara, ce vaste territoire incontrôlé, attire tous les dangers qui freinent son développement socio-économique. Le terrorisme, le narcotrafic, la radicalisation, c'est pratiquement devenu le foyer, le point de refuge de tous les dangers. Quels que soient les points d'initiation, initiés ou commencés en Asie ou en Amérique, tous les dangers se trouvent d'être concentrés sur cette bande sahélienne. Pour le second intervenant, il faut sortir le Sahara des conflits à travers la promotion de la culture, de l'éducation et le respect de l'environnement. Pour accéder au développement, les états africains doivent imaginer des politiques culturelles d'abord. Culturelles larges au sens le plus global et qui vont intégrer les enjeux de la paix. Et pour cela, vous avez deux outils pour réussir cette bataille contre la guerre. C'est la culture et l'éducation. La culture, c'est retrouver vos racines, ce qui fait votre caractéristique propre à vous, africains. Mais également l'éducation. On sait que lorsque les enfants ne savent pas lire, ils n'ont pas accès au progrès. C'est par l'école, par l'instruction, par l'éducation que vous gagnerez la bataille de la paix. Le troisième intervenant, Jacques Le Tarnèque, maire de la commune de Berthénet, en France, a présenté les potentialités économiques du Tchad. Il ressort de son intervention que les ressources économiques du Tchad ne sont pas judicieusement exploitées. Le quatrième intervenant, le Nigérien Aklo Sidi Sidi, a partagé avec les festivaliers l'expérience du Niger relative à la mise sur pied des comités régionaux de paix. Il souligne que ces comités sont dynamiques en matière de règlements de conflits inter- et intra-communautaires. Selon lui, ces comités ont permis de contrer l'avancée du radicalisme armé. Pour le ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat, Diber Yunus, président du comité national d'organisation de la quatrième édition du Festival international des cultures sahariennes, les travaux de ce forum deboucheront sur des résolutions concrètes assorties des recommandations. Fixe à 2018, il y a beaucoup d'activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous n'avez pas peut-être du temps pour vous rendre à Amdjarasa. Notre équipe sur place se propose de vous faire visiter le village touristique. Fixe à 2018, comme si vous y étiez. C'est un reportage de Kadnouba Théophile. Plaque tournante des cultures sahariennes de cette quatrième édition du FIXA, le village touristique est aussi le lieu d'hébergement des hôtes du comité d'organisation de ces manifestations culturelles attractives qui visent à relancer le tourisme au Tchad. Ces touristes, artistes musiciens, photographes et plasticiens maghrébins notamment, algériens, marocains, tunisiens, mauritaniens et nigériens, se disent heureux de faire le déplacement d'Amdjarasa pour ce festival. Si pour ceux-ci, ce festival leur a permis de découvrir la similitude des cultures des peuples sahariens, pour d'autres, le FIXA leur a permis de constater la diversité culturelle qui constitue la richesse de ce peuple. Nous, on vient du sud du Maroc et vraiment, on a différentes cultures. Ici au Tchad, ça nous a touchés quand on a vu cette région-là où il y a des belles paysages qu'il faut bien exploiter. Quant aux touristes venus de l'Europe, ils félicitent les organisateurs du FIXA. C'est un très beau festival où on découvre plein de choses, les régions, les différents pays, la culture. De très beaux souvenirs et de très belles images. La première journée était assez intense avec toutes les cultures qu'on a découvertes, les habits, les musiques, les chants. Avec ces réactions des festivaliers, invités par le comité d'organisation pour donner un caractère international à cet événement, on pourrait affirmer que le FIXA est un véritable rendez-vous du donné et du recevoir sur le plan culturel, mais aussi et surtout des découvertes des merveilleux sites touristiques qui nomment la région de l'Enedi. Merci Kadnouba Théophile. J'ai l'annoncé en tout début du journal que le FIXA 2018 a été marqué au troisième jour par la course des dromadaires, course à laquelle a assisté le président de la République Idriss Déby Idno. Nassou Nouditi. Point de convergence par excellence des éleveurs et surtout des amoureux de la course hippique, la traditionnelle course annuelle des dromadaires et chevaux d'Amdjaras a tenu cette année ses promesses à l'occasion de la quatrième édition du Festival international des cultures sahariennes. Ils sont une cinquantaine de dromadaires à s'aligner sur la ligne de départ. La distance à parcourir est de 12 kilomètres. Une distance que le trifiste tchadien appelle affectueusement en arabe local gargache. Long de 2,25 m à 3,45 m pour un poids variant entre 300 à 690 kg, le dromadaire court aussi vite que le cheval. Mais cette course de dromadaire fait tordre des rires les non-avertis. Au fur et à mesure que la course s'allonge, la maître se filoge et les endurants se débarrassent du loup. C'est ainsi que le jockey Aïssou Sibérie du canton Tibérie est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il a reçu une forte récompense du comité d'organisation de la quatrième édition du Festival international des cultures sahariennes. Le même geste est fait à l'endroit des jockeys arrivés en deuxième et troisième position. Peu avant les chameaux, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a assisté à une autre course, cette fois-ci de chevaux. La distance à parcourir est de 7 kilomètres. Tous les jockeys ayant franchi la ligne d'arrivée en première, deuxième et troisième position ont été récompensés par le comité d'organisation de la quatrième édition du Festival international des cultures sahariennes. Revenons à N'Djamena pour parler de la quatrième édition du Grand Prix hippie qui s'est déroulée hier à l'hippodrome de N'Djamena. Quelques écuries se sont faites distinguer dans différentes courses au programme, nous dit Donadji Nestor. Six courses étaient au programme de la quatrième édition de la course hippie. La première course réservée aux chevaux et juments sur une distance de 1700 mètres a vu la participation des 16 chevaux. C'est le cheval numéro 1, prestige, du propriétaire Bichara Issa Dida qui fait son baptême de feu. Il est suivi du cheval numéro 11, Al-Hilali, du jockey Mahmoud Moussa. Et le cheval numéro 15, de Abakar Mahmoud Bichara, occupe la troisième place. La deuxième course qui a vu le départ de 8 chevaux sur la distance de 1700 mètres a été remportée par la jument numéro 3 du jockey Issa Kha Amat. La deuxième et troisième place est occupée par la jument numéro 5 de Idris Amat Idris et du cheval numéro 2 du jockey Abdoulaye. La troisième course pour chevaux et juments ayant gagné 60 points à moins de 180 points a mis en compétition 15 chevaux sur une distance de 1700 mètres. C'est le cheval numéro 6, Chocolata, du propriétaire Abakar Mahmoud Bichara qui s'est imposé et a décroché le premier prix. Il est talonné par le cheval numéro 5, Nil, du jockey Abakar Tahir et le cheval numéro 8, Tamour Balot, qui ferme le trio. La quatrième course qui s'étend sur une distance de 1800 mètres avec 7 partants a été remportée par le cheval numéro 7 qui atteint déjà plus de 300 points. Il compétira désormais dans une autre catégorie. Il est suivi par le cheval numéro 5 du jockey Mamat Zen Moussa. Et le cheval numéro 3, ambassadeur, s'est contenté de la troisième place. La cinquième course réservée aux chevaux et juments nés hors du territoire tchadien s'étale également sur 1800 mètres. Il a eu au départ 5 chevaux. Malheureusement, la première et deuxième place a donné du fil à retendre aux membres du jury qui n'ont pas pu les distinguer. Seul l'ajumant numéro 5 du jockey Saleh Tahir, qui occupait la troisième place, a été récompensé. La sixième et dernière course réservée aux gargachis, c'est-à-dire les chevaux les plus expérimentés, 5 chevaux également se sont mesurés sur une distance de 2000 mètres. C'est le cheval numéro 3, Martin Moussoro, du propriétaire Korom Amit, qui a fait mordre la poussière à ses adversaires. La deuxième et troisième place ont été respectivement occupées par le cheval numéro 5, Tahir Al-Watan et de l'ajumant numéro 6, Saoussan. Venons-en maintenant aux activités de la SENAFET. La résolution 1325 des Nations Unies relative à l'autonomisation de la femme a été au centre d'une conférence débat organisée par la commission conférence de la SENAFET 2018. Les panélistes ont échangé avec les femmes sur la question afin de trouver le réel problème qui entraverait la mise en œuvre de cette résolution dans notre pays. Mamatoumar Moussane. 17 ans après l'adoption de la résolution 1325 par le Conseil des Nations Unies relative à l'autonomisation des femmes, sa mise en application intégrale au rencontre des difficultés. C'est pourquoi la porte-parole de la commission conférence débat de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne SENAFET 28e édition Magna Nyalo Francine a échangé avec les femmes sur plusieurs points. Il s'agit des questions liées aux défis et l'opportunité, l'égalité des femmes, la scolarisation des filles, l'implication des femmes dans la gestion des choses publiques et dans les processus de résolution des conflits. Les participantes, quant à elles, expriment leur reconnaissance au Conseil des Nations Unies d'avoir adopté la résolution 1325 pour l'intérêt accordé aux femmes. Elles demandent par ailleurs au gouvernement tchadien la mise en application intégrale de cette résolution qui vise la promotion des femmes. La maire, deuxième adjointe de la commune du 5e arrondissement, Fatime Hamad, apprécie cette initiative et invite les femmes à lutter contre la discrimination à leur égard. Les femmes du secteur hôteliers réunies dans un groupe, le SOTEXO, ont organisé une conférence au débat sur le leadership au féminin. On en manque peut-être dans ce secteur. La SENAFET est une occasion de faire éclore ces femmes qui sont dans l'ombre. Pourtant, elles jouent un rôle plus qu'important. C'est à travers une conférence débat sur le thème le leadership au féminin que les femmes employées du groupe SOTEXO célèbrent la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne. Un rendez-vous pour permettre à ces dernières d'être édifiées sur cette problématique. Pour le conférencier Armand Dégoltar, le leadership s'articule autour de la créativité, la disponibilité et l'exigence. Il n'y a pas de leadership féminin, mais il y a de leadership au féminin. Il y a la manière dont la femme rend service. Il y a la manière dont l'homme rend service. Mais on ne parle pas du leadership masculin ou du leadership féminin. En se basant sur une tweet mondiale faite sur le leadership, Armand Dégoltar rappelle que 59% des femmes interrogées ne sont pas prêtes à assumer les grandes responsabilités. Le conférencier dit poursuivre que la représentativité des femmes dans les entreprises permet une prise de décision efficiente. Dans le même sillage, les femmes ont interrogé les conférenciers sur certaines pratiques qui empêchent leur épanouissement. Pour lui, la femme doit prouver ses capacités intellectuelles par le travail pour sortir de cet engrenage. La courageuse ou la battante, les qualificatifs manquent pour désigner exactement Nelumta Jaki. La quarantaine a révolué. Jaki s'est lancée très jeune dans le commerce aujourd'hui. Elle est une grande femme d'affaires dans le Mayokébi. Ouest, suivez ce reportage et dites-nous le qualificatif qui lui convient le mieux. Regardez. Native de Moïsala dans les Mandouls, Nelumta Jaki s'est installée à Pala, chef lieu de la région du Mayokébi Ouest en 2007. Fière d'intégrer une société cosmopolite où règne la cohésion sociale, Jaki se sent chez elle à Pala. Depuis que je suis arrivé, je suis bien accueilli par le palois et paloises. Doté d'une compétence en secrétariat biotique, puis la comptabilité, obtenue dans des instituts de formation à Moundou. Après le baccalauréat série G2, Nelumta Jaki a choisi le commerce. Sa vie et son quotidien y sont aujourd'hui partagés. Je commence d'abord par le ménage à la maison et après avoir fini, je viens au niveau de l'alimentation. Je fais le compte avec les gérants. Entreprendre avec peu de moyens, la jeune dame a osé et s'était lancée avec moins de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires a explosé et elle compte plusieurs établissements commerciaux à Pala et dans d'autres localités environnantes. Une réussite inouïe qu'elle doit à sa rigueur dans le travail et son savoir vivre dans la société. Je travaille 8 jours. Je contrôle de très plein mon travail. Actuellement avec 28 personnes employées, Nelumta Jaki est l'une des rares femmes de la région du Mayoukébi Ouest à connaître un tel succès et à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. Il ne faudrait pas que les femmes croient que c'est les hommes seulement qui peuvent travailler pour gagner leur vie. Nous les femmes aussi, on peut aussi faire autant que les hommes. Courageuse et déterminée, Jaki entend mettre son expérience au profit des autres femmes de la région en termes de formation en entrepreneuriat et nourrit une grande ambition. Une ambition d'être une femme leader, importe le statut, même la politique. De la Cénafette, intéressons-nous à présent sur la santé avec la lutte contre la poliomyélite, la campagne de vaccination pour la région du Wadaï. C'est le gouverneur Adoum Forti, Amadou qui a administré aux enfants les premières gouttes du vaccin à Abiché. Habib Amadou. Tout a commencé par la lecture, amendement et adoption du rapport de la présentation du mois passé. Ensuite, le délégué régional sanitaire du Wadaï, Dr Ismail-Bahar Bachar, a fait une présentation comparative des activités sanitaires réalisées en 2016 et 2017. A entendre le délégué, la situation sanitaire est sous contrôle dans la région du Wadaï. Néanmoins, le palidisme continue toujours à faire rage avec plus de 30 000 cas enregistrés, dont 20 décès en 2017. Dr Ismail-Bahar Bachar a reconnu que les indicateurs de la vaccination ont légèrement baissé et cela est dû à la rupture des vaccins et le manque de moyens nécessaires pour vacciner les enfants. Pour lutter contre le palidisme, l'on doit assainir l'habitat et l'environnement ainsi que de dormir sous les moustiquaires imprégnés, a précisé Dr Ismail-Bahar Bachar. Président, la rencontre, le gouverneur de la région du Wadaï, Adun Forte Amadou, a félicité les responsables sanitaires du Wadaï du travail abattu dans le cadre de la santé de la population. Il a également rassuré les autorités sanitaires de sa disponibilité à les aider dans leur mission. Un reportage sur la réunion mensuelle sur la santé dans la région du Wadaï, Assar, dans le Moyen-Chari. Le gouverneur Youssef Mboudou Mbami s'est également acquitté du devoir d'administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants. Abdoul Keoul. Aucun enfant ne doit souffrir de la poliomyélite. C'est le souhait des plus hautes autorités qui cherchent à éradiquer le poliovirus en vaccinant les enfants de 0 à 5 ans. Plantant le décor, le délégué régional sanitaire du Moyen-Chari, Dr Yamadji Ditengar, a rappelé à l'assistance les effets néfastes de la poliomyélite. Selon le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Youssef Mboudou Mbami, l'éradication de ce fléau reste un défi majeur des plus hautes autorités, bien que le Tchad soit exempt de la poliomyélite. Le gouvernement du Tchad et ses partenaires attendent de nous cette mobilisation collective afin de mettre fin à la circulation du poliomyélite sur la planète Terre. Le premier responsable du Moyen-Chari appelle la population à une bonne collaboration avec les agents vaccinateurs car la vaccination est un droit pour les enfants et un devoir pour les parents, conclue-t-il. Dans le Legon occidental également, les enfants de 0 à 5 ans ont aussi bénéficié des gouttes du vaccin contre la poliomyélite, comme nous l'explique Amat Ali Sinamat. Le premier tour de cette campagne pour l'année 2018 dans la région du Legon occidental a été donné à partir du canton de Konkundia dans le département de la Dodie. Le chef du du canton, Luki Simbaï Keidion Eli, a salué le choix porté sur sa localité. Ce choix, reconnaît-il, est un message fort à l'endroit de sa population qui doit faire vacciner tous les enfants âgés de moins de 5 ans. L'administrateur de la délégation sanitaire du Legon occidental, Ahmad Moustapha, représentant le délégué sanitaire, a rappelé que la poliomyélite est une rédoutable maladie qui peut tuer ou peut entraîner une paralysie à vie de l'enfant et n'a aucun traitement. Seule la vaccination précise-t-il, demeure le moyen de prévention le mieux indiqué. Le vaccin polio oral, qui est gratuit, souligne Ahmad Moustapha, n'a aucun néfaste sur la santé des enfants. Au contraire, il les protège contre la maladie en renforçant leur immunité. Donnant le coup d'envoi des opérations, le préfet du département de la Dodie, Karim Bori Issa, représentant le gouverneur de la région du Legon occidental, a rélevé que notre pays, sous l'impulsion du chef de l'État, Idriss Déby Itnon, s'est résolument engagé dans l'objectif d'éradication de la poliomyélite. Le refi de faire vacciner son enfant, dit le préfet, constitue un danger pour toute la population cible. Le préfet a demandé aux parents de bien accueillir les agents vaccinateurs dans leur ménage pour vacciner tous les enfants de la tranche d'âge. Après les discours, le préfet Karim Bori Issa et sa suite ont administré chacun les deux gouttes de vaccin à quelques enfants présentés à la cérémonie. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été également lancée à Bulletin dans le Wadi Fira. Mamad Salianour Cette campagne de vaccination contre la polio, couplée avec la vitamine A et le 2-parasitage, durera trois jours sur toutes les tendies de Wadi Fira. Elle concerne que les enfants âgés de 0 à 59 mois pour la polio, de 6 à 59 mois pour la vitamine A et de 9 à 59 mois pour le 2-parasitage. A entendre, le délégué régional sanitaire de Wadi Fira et Dr Awad Adum Awad, les deux gouttes de vaccin polio protègent les enfants contre la polio. La vitamine A assure une bonne croissance pour les enfants et les comprimés de mébandazole tuent les vers intestinaux. Il ajoute que la poliomyélite est une maladie dangereuse qui touche les systèmes nervés et les enfants atteints restent paralysés pour tous les restes de leur vie. Toutefois, la poliomyélite est évitable par la vaccination, devrait-il préciser. Dans ce mot de lancement, le secrétaire général de la région de Wadi Fira, Ousmane Khaléadoum, a martelé que la campagne de vaccination est motivée par la circulation intense de poliovirus sauvages dans le pays frontalier et aussi de la faiblesse de la couverture de la vaccination de routine. Il a indiqué que la vaccination répétée ne constitue aucun danger pour les enfants. Elle renforce par contre leur immunité pour faire face à cette terrible maladie. C'est pourquoi il exhorte les parents à faire sortir leurs enfants afin qu'ils soient vaccinés. Le secrétaire général de la région de Wadi Fira a administré des gouttes à un enfant, marquant ainsi le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région. Faisant une pierre de coup, le secrétaire général de la région de Wadi Fira a rémis officiellement six motocrosses à la délégation sanitaire de Wadi Fira. C'est un don de l'OMES à travers le ministère de la Santé publique. Santé toujours, mais cette fois-ci à Dandy, localité située à une centaine de kilomètres au nord-ouest d'Undiamina, où sont réunis les responsables des centres d'animation des jeunes du Tchad. Ils suivent une formation sur la planification des activités de prévention et de prise en charge du VIH SIDA chez les adolescents pour l'année 2018. Dame Kéjoël. En 2017, plus de 600 000 adolescents ont été sensibilisés, orientés et dépistés du VIH SIDA dans 17 régions du pays grâce aux activités réalisées dans les centres culturels. Au regard de la vulnérabilité des jeunes, l'accélération du processus de sensibilisation en 2018 s'impose. Et notre outil permanent est de tendre vers la perfection dans toutes les actions entreprises conformant aux normes de gestion édictée. La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Morgay Geyim, annonce la disponibilité de son institution à accompagner les structures d'animation culturelle dans la réalisation des activités qui concourent à assurer le droit à la santé des enfants tchadiens. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse exhorte les participants à proposer des activités concrètes. Chez les jeunes, la prévalence est de 0,8% dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans et 1,5% pour les 20 à 24 ans. Ces différentes données sur cette pandémie nous interpellent tous et doivent être pour vous les participants des indicateurs de performance. Les participants ont 5 jours pour la planification des activités qui seront réalisées grâce à la coopération entre l'UNICEF et l'État tchadien. Tout à fait autre chose à présent pour bien mener ces activités. Le projet d'appui à la société civile a entrepris une campagne de collecte des données auprès des organisations de la société civile. A Hattie dans le Bata, le PASOC a organisé un atelier d'échange et d'identification des organisations de la société civile. On en sait plus avec Mamata Ira Djibrinalhou. La société civile porte en elle beaucoup d'espoir pour l'amélioration des conditions de vie de la population, pour son émancipation et pour la démocratisation de la société. L'appui du gouvernement tchadien à la société civile se matérialise par la mise en place du projet d'appui à la société civile avec le soutien financier de l'Union européenne. Le PASOC a réuni pour cet atelier tous les responsables des associations régionales du Bata ainsi que les autorités administratives. L'objectif est selon le coordonnateur national du PASOC, Mohamed Ghalimala, identifier ces organisations et associations et ensuite outiller ces responsables sur les principes de base régissant leurs actions amateurs de facilitation des processus de dialogue multi-acteurs. Les organisations de la société civile ont évolué rapidement depuis 1990, donc depuis l'éclosion de la pensée critique. Il va sans dire que leur nombre s'accroît davantage, mais ces organisations présentent un peu de lacunes dans la gouvernance interne et également dans la mise en œuvre de certains nombres de projets. Lançant officiellement les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la région du Bata, Cody Daniki, a reconnu que la société civile dans la région est très mûre et efficace. C'est pourquoi ils lancent un plaidoyer à l'endroit du gouvernement et ses partenaires afin d'appuyer constamment ces organisations. Les nouvelles du Tchad profondent toujours la région du Salamat aura bientôt son plan de développement pour la période 2018-2022. Le document est soumis à l'appréciation des autorités locales et fils de la région. Abdoul Keoul. Après quelques jours d'intenses travaux, les fils et filles de la région du Salamat sont arrivés à bout du plan de développement de leur région. Ce plan couvre la période allant de 2018 à 2022 et met l'accent sur la promotion de trois secteurs. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme. Président de la cérémonie, le gouverneur de la région du Salamat, Mamadzen Al-Hadiya, s'est réjoui des travaux abattus par le comité qui a établi ce plan. Le gouverneur déclare que ce document traduit la vision des plus hautes autorités qui envisagent de faire le Tchad un pays développé à l'horizon 2030. Mamadzen Al-Hadiya sollicite par ailleurs l'apport des partenaires pour la mise en œuvre de ce plan. Un mot en politique, Deuxième Assemblée Générale Ordinaire du Parti des Militants pour l'Unité et le Développement. Les travaux ont pris fin hier. L'issue des travaux a été marquée par la réduction, la reconduction du bureau sortant. Dame Guéjoël. Le congrès du Parti des Militants pour l'Unité et le Développement, PMUD, qui a duré une semaine, a été une occasion pour les congressistes de passer en revue le fonctionnement de cette formation politique. Les congressistes ont révisé les textes régissant le parti et ont également remanié le bureau exécutif. Remaniema qui a vu la reconduction de Khalil Ali Ousmane à la tête de l'équipe dirigeante. Pour les élections à venir, le parti PMUD envisage mettre sur pied des nouvelles stratégies pour une participation effective et surtout nouer des alliances avec d'autres partis. L'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire n'a pas été perdue de vue. Dans son discours de clôture, le président du PMUD, Khalil Ali Ousmane, a remercié les militants pour la confiance renouvelée en sa personne. Il n'a pas manqué de se prononcer sur les crises que traverse le pays. Il appelle tous les acteurs à renouer avec le dialogue car, selon lui, au-delà de toute considération, le bien-être de la population tchadienne doit être privilégié. Et puis cette information, en bref, il y a une image de la coalition FIS du Tchad par la voix de son secrétaire général. Il appelle les centrales syndicales à privilégier l'intérêt général pour une usine heureuse à la crise sociale qui paralyse le pays, selon Abakar Mohamed Abakar. Cette crise ne peut être surmontée que par le dialogue. Sachez également que le président de l'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad, Mahmoud Abdelrahmane, a s'est prononcé ce matin lors d'un point de presse sur la crise sociale et économique qui traverse le pays. Il appelle le gouvernement et les partenaires sociaux au dialogue pour un dénouement heureux de la situation. La caravane pour la sensibilisation de la population, organisée par la plateforme des organisations de la société civile, se trouve au cinquième arrondissement. Le maître mot des organisateurs de cette campagne est l'amour de la patrie et l'unité nationale. Mamatou Marmoussal. 17 ans après l'adoption de la résolution 1325 par le Conseil des Nations Unies relative à l'autonomisation des femmes, sa mise en application intégrale aux rencontres des difficultés. C'est pourquoi la porte-parole de la commission conférence au débat de la semaine nationale de la femme tchadienne, Sénat Fête 28e édition, Magna Nyalo Francine, a échangé avec les femmes sur plusieurs points. Il s'agit des questions liées aux défis et l'opportunité, l'égalité des femmes, la scolarisation des filles, l'implication des femmes dans la gestion des choses publiques et dans les processus de résolution des conflits. Les participants, quant à elles, expriment leur reconnaissance au Conseil des Nations Unies d'avoir adopté la résolution 1325 pour l'intérêt accordé aux femmes. Elle demande par ailleurs au gouvernement tchadien la mise en application intégrale de cette résolution qui vise la promotion des femmes. La maire, deuxième adjointe de la commune du 5e arrondissement, Fatime Ahmad, apprécie cette initiative et invite les femmes à lutter contre la discrimination à leur égard. Reportage signé Mamat Oumar Moursal. Dans le cadre de la Sénat Fête à Bolle, dans le lac, le projet Voix de Paix a organisé un débat public sur l'attribution des polders dans la région du lac. Guéan Benghiri. La problématique de l'attribution des polders dans le lac, c'est le thème central de ces échanges qui regroupe les autorités administratives, traditionnelles et porte-parole des groupements agricoles. Cette rencontre vise à explorer les voies et moyens pour résoudre l'épineuse question de l'occupation des polders. Pour la directrice Pays d'Equal Access International, Mme Zara Mahamatiakoub, l'attribution des polders nécessite beaucoup de tacts afin d'éviter tout conflit communautaire. Voix de Paix est un projet initié par le gouvernement américain pour apporter sa contribution à la lutte contre l'extrétisme violent, mais aussi pour la promotion de la bonne gouvernance, la promotion du leadership féminin. Des préoccupations qui trouvent leurs solutions avec la création de l'ANADER, nouvelle agence née des centres de la Soudilac, qui ouvraient pour le développement de la région du lac et dont le service est dirigé par Njirakobo Dando. Quant au président de l'ONG agricole et tenant des douze villages dans le canton Kangalom, ces assises témoignent de la bonne volonté de la société civile d'apporter sa contribution au développement des régions. Pour les porte-parole de l'ONG et tenant Umar Hassan Abakar, son organisation privilégie l'attribution des polders sur la base d'égalité, c'est-à-dire que la femme et l'homme ont le même droit. Et puis, je vous annonçais, vous avez certainement suivi que le président de la République a assisté à Amdjaras à la course des dromadaires cet après-midi, une course dans le cadre des manifestations du FISCA 2018. A l'issue de la course EPIC, le président de la République, Idriss Déby, nous a donné ses impressions. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord féliciter les promoteurs. Tous ceux qui ont de l'un ou de près, depuis mon arrivée, j'ai fait simplement le constat qu'il y a une évolution par rapport à la première édition, deuxième, troisième et quatrième. Ça a touché beaucoup plus de pays et c'est devenu réellement international sur le plan, pas seulement africain, mais vous avez des Européens, vous avez des Français, vous avez des Hollandais, donc c'est devenu une rencontre avec des cultures sur le plan international. Je pense que c'est le mérite de ce festival qui a été initié par des hommes qui pensent, qui réfléchissent et surtout organisé pour que ce festival soit un élément moteur que retourne les gens vers la culture, réellement la culture saharienne et les enlever de la violence, des guerres et du radicalisme. Donc, je les encourage vraiment de continuer chaque année, de l'année, chaque année ici au Tjad, et d'en faire, en fait, disons, cette rencontre, une rencontre encore plus élargée, où on parlera uniquement de la culture, de confrontation de la culture, le multiculturalisme, et de faire en sorte que quelque chose qui se perpétue dans le temps, qui se perpétue chaque année. Je dois une fois de plus donc rendre hommage au promoteur de cette création même, en soi un art qui est créé, en fait, disons, dans le Sahara, en fait, disons, dans le Sahara. C'est aussi, c'est l'occasion vraiment, un brassage de cultures dans cette partie du pays, mais de cultures venues de toutes les origines du monde, de l'Afrique comme d'ailleurs aussi. Vous savez que la culture peut être à l'origine de bien vivre, la culture peut être aussi à l'origine, en fait, disons, d'abandon de la violence, parce que la culture peut être aussi un élément moteur de développement économique, en fait, et social. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que les gens doivent être, comme ils le font d'ailleurs très bien, maintenant, que cette vulgarisation devienne un élément du peuple du Sahara et du Sahé, en ce temps-là. Que ce rendez-vous soit un rendez-vous annuel, on n'est pas manqués, et ce rendez-vous consiste davantage, en fait, disons, à la participation à ce festival international. Voilà donc mes impressions sont de grandes impressions de joie. Tout s'est bien passé. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, qui s'exprimait cet après-midi à l'issue de la course des dromadaires, dans le cadre du FISCA 2018. Culture à présent, l'Association pour la promotion de la culture, Moussey, a tenu son assemblée générale ordinaire. Les travaux ont débouché à l'adoption du nouveau texte statutaire de l'association, et aussi de discuter sur les préparatifs du festival Codoman 2018, qui se tiendra en avril prochain à Gounougaïa, par Mayokebi Est. Kaliangavuna. On participait à cette assemblée générale, les Moussey du Tchad et ceux venus du Cameroun. Une forte communauté marba et en sa tête, sept de leurs chefs des cantons, ont été aussi conviés à ces assises afin d'adhérer le Codoman. Les participants ont à l'issue de ces assises adopté à l'unanimité les nouveaux tests statutaires de l'association pour la promotion de la culture Moussey. Des tests qui orientent essentiellement les activités de l'association dans le sens de développement. Ces derniers ont aussi fait le bilan de quatre mois d'activité de cette association que dirige Dr Alaridikoni, et fait l'état des lieux des préparatifs du festival international Codoman prévu du 12 au 15 avril 2018 à Gounougaïa. L'assistance a jugé satisfaisant le bilan du nouveau birou et l'encourage à continuer avec ses initiatives de développement en faveur de la communauté Moussey. Concernant l'aspect préparatif, les différentes commissions rassurent que les choses vont bon train. Pour le président de l'association pour la promotion de la culture Moussey et président du conseil d'administration de l'université Mekusi, Dr Alaridikoni, le Codoman prendra dorénavant une dimension économique afin de répondre aux besoins de la communauté Moussey, où qu'elle soit. Le peu de temps qui nous reste, nous devons consacrer ça pour le développement de notre country. Déployons tous nos efforts, luttons pour le progrès, essayons de jeter un coudeur autour. Il y a lieu de verser des larmes. Lorsque vous voyez, abandonnés à l'autrice sort, ils se sont plongés dans l'alcool, dans la délinquance sénile et juvénile. Quelque chose doit être fait. Et c'est pourquoi, nous, Codoman, de cette nouvelle dimension, on a dit qu'il faudrait qu'on mette sur pied un projet et un plan d'action capable de booster notre économie. Président de l'association de la communauté Moussey du Cameroun, Dassidi Sadami, et le chef de la délégation, Marba Keining Bokey, se sont réjouis d'être invités à cette assemblée générale. Ils rassurent de mobiliser leur communauté pour donner un cachet particulier au festival international Codoman. Et puis la communauté Moussgoum de la sous-préfecture de Laloumiya a un nouveau chef. Il s'agit de Lawani Yusuf Doman. Le rituel d'entronisation a lieu en présence des autorités locales. Amanissa Kassidam. C'est une joie qui traduit l'attachement d'un peuple à son leader. La communauté Moussgoum vivant dans la sous-préfecture de Laloumiya de par sa diversité apprécie l'entronisation de Yusuf Doman comme nouveau Lawan. Une appellation qui lui vaut dorénavant le titre du délégué ou encore de l'intermédiaire entre le sultan de Madiago et les douze chefs de village Moussgoum dont il est désormais le chef. Après observation de quelques règles coutumières, le sultan de Madiago, Mahamad Moumin, intronise officiellement Lawan Yusuf Doman dans ses nouvelles fonctions pour l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Mahamad Moumin exhorte le nouveau Lawan d'être proche de sa communauté. La hiérarchie est une obligation dans l'administration. Et le sous-préfet a toujours respecté la hiérarchie, qu'elle soit ascendante ou descendante. Le maire de la ville de Lumia, Idriss Al-Haj Hassan, ainsi que le sous-préfet de Lumia, Mahamad Hamid Al-Abo, se sont accordés pour inviter leurs nouveaux collaborateurs à travailler suivant les textes de la République. La cinquantaine révolue et père de 19 enfants Lawan Yusuf Doman s'est dit touchée par la mobilisation des siens venus du Cameroun et du Tchad Profond pour ses retrouvailles de Délébé, qui marque ainsi le point d'un nouveau départ pour toute la communauté Moussgoum vivant dans la sous-préfecture de la Lumia. Réligion à présent, les filles du mouvement catholique, le guidisme de la capitale, ont célébré ce matin l'anniversaire de Badem Mapoel, fondateur de leur mouvement. A cette occasion, une messe a été dite au Vicaria Saint-Cyprien de Farcha-Cocqueville. Dame Gueye Joël La chorale La Voix du Salut de l'Assemblée Chrétienne rue de Boko tient ce concert afin de rassembler le peuple de Dieu en dépit des difficultés qui prévaut dans le pays. Un rassemblement pour ce peuple uni de Dieu de regarder dans la même direction pour que rinne la paix et la stabilité au Tchad. C'est un programme déjà établi, mais Dieu voudrait également tester ses enfants, ses fidèles parmi les moments durs. C'est quand vous avez des difficultés, en ce moment, Dieu vous teste, Dieu essaye de voir est-ce que vous maintenez votre amour, vous maintenez votre foi ou bien vous êtes ébranlé par les difficultés. Par la même occasion, le coordonnateur du comité d'organisation, Touba Madna Soenon, exhorte les acteurs à être les ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives. Car, dit-il, la paix est une condition sine qua non pour tout développement des pays. Cette triste nouvelle, la députée J. Vihane d'Abeye Marsou n'est plus, elle est décédée hier, de suite de maladie, née en 1966 à Moïsala, dans la Tandjilé, est représentée la région de la Tandjilé à l'Assemblée nationale pour le compte du parti Phare P à Sonam. Pour cette triste nouvelle qu'on s'arrête pour ce soir, on se retrouve demain, 20h. Sous-titrage ST' 501